Je connaissais une personne qui avait le cancer à mon âge. C'est tombé comme une tonne de briques. Alors, les recherches démontrent qu'il y a deux groupes qui sont particulièrement... qui ont des besoins particuliers, puis qui se sentent négligés par le système de santé. Alors, c'est les jeunes adultes qui sont diagnostiqués d'un cancer et les personnes très âgées, 75 ans ou plus. Et dans les deux cas, ils ont des besoins qui sont particuliers à leur âge, à leur groupe d'âge, et peu de ressources qui existent pour eux. Alors, l'exemple pour les jeunes adultes, c'est qu'ils se sont mis ensemble et ont développé un site web qui s'appelle Club Défi Cancer, où justement, on identifie toutes les ressources qui sont disponibles dans la communauté pour les aider à vivre avec leur cancer. Toutes les recherches que j'ai faites depuis l'obtention de mon doctorat, c'est vraiment centré sur, justement, les besoins des patients. Et en termes d'informations, puis en termes d'implications dans le traitement. Alors, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les patients sont souvent insatisfaits, surtout par rapport à l'information qu'ils reçoivent sur leur diagnostic. Alors, on s'est penché sur la question à savoir qu'est-ce qui fait que les patients sont peu satisfaits. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas une question de matériel qui est présenté aux patients, mais plutôt de leurs préférences. Alors, les patients varient beaucoup en termes de préférences pour l'information sur le cancer. Qu'est-ce que je préfère pour vous aujourd'hui? Bonjour. Bien, j'ai lu quelque chose d'assez bouleversant sur l'Internet. OK. Maintenant... Dans nos recherches, on a identifié cinq types de personnes qui préfèrent soit une information très détaillée, qui inclut des statistiques, ou une information sur le cancer qui est très limitée. Alors, on s'est rendu compte que ce spectrum-là veut dire qu'il faut, à ce moment-là, personnaliser l'information. Et on est en train de faire des recherches avec un site Web où on peut, de façon automatique, voir ce que les patients font quand ils accèdent le site et quel type d'information qu'ils vont chercher ou qui est vide. Alors, une des préoccupations que les professionnels de la santé avaient, c'est qu'ils se disaient, si les patients vont sur Internet, puis ils vont chercher toutes sortes d'informations, puis ils arrivent à l'entrevue médicale, ça peut prendre beaucoup de temps à soit clarifier ou à valider des informations. Mais ce qu'on se rend compte à travers les entrevues qu'on a faites avec les professionnels de la santé, c'est que le patient arrive mieux informé et ça rend l'entrevue médicale plus intéressante puisque le patient pose déjà des questions qui sont plus approfondies plutôt que de dire « Oh, qu'est-ce que c'est le cancer du sein? » « Qu'est-ce que c'est le cancer de la prostate? » Les patients ne sont pas plus anxieux parce qu'ils ont plus d'informations. En fait, ils se sentent plus compétents pour gérer leur maladie et aussi utilisent des services de santé de façon différente. Alors, par exemple, ils vont avoir tendance à utiliser le téléphone davantage, Info-Santé, par exemple, puis d'aller à l'urgence moins fréquemment qu'un patient qui est moins bien informé sur leur cancer. Alors, prenez un rendez-vous avec le secrétaire. Moi, ce que je vois, c'est qu'on est dans un mouvement qui est très prometteur pour les soins aux patients puisqu'on est capable d'allier des traitements médicaux qui sont vraiment de pointe, mais aussi on a beaucoup de connaissances sur les besoins psychosociaux des patients et comment on peut mieux y répondre. Alors, je pense qu'on ne pourrait pas être à un meilleur moment pour pouvoir offrir des soins qui sont vraiment personnalisés et qui sont globaux pour les patients et leur famille.